Jamais, tu ne règnes à jamais Alléluia Seigneur, nous voulons te dire que tu règnes à jamais Nous voulons te dire que nous n'avons pas d'autre Dieu que toi Seigneur Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, nous n'avons pas d'autre Dieu La Bible déclare qu'il n'y a point de salut en aucun autre nom Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné Parmi les hommes à lesquels nous devions être sauvés C'est le nom de Jésus que nous voulons encore célébrer ce matin Proclamer, honorer, glorifier Lui qui est le chemin, la vérité, la vie Lui qui est le commencement et la fin Lui qui est le principe de la création de Dieu Lui qui vit et qui règne à jamais Celui qui donne le mouvement, l'être, la respiration à tout ce qui vit La Bible dit de toi Seigneur que tu es la lumière du monde La Bible dit de toi que tu es le chemin La Bible dit de toi que tu es le principe de la création de Dieu Reçois la louange qui te tue L'Assemblée du Saint t'adore Et nous t'acclamons très fort Et nous te célébrons A toi la louange, à toi l'honneur Seigneur c'est toi le bon berger C'est toi notre berger C'est toi qui nous conduis dans toute la vérité Que l'honneur, la gloire te reviennent Aujourd'hui et dans tous les siècles Des siècles Merci Merci Seigneur Merci mon Dieu Est-ce qu'à présent que ta présence Une fois de plus s'envahisse nos cœurs Nous voulons nous présenter devant ce peuple Comme un simple instrument Seigneur Seigneur qui suis-je pour me tenir devant ton peuple Et parler de ta part Moi qui suis composé de chair Moi qui ne suis que poussière Il t'a plu par ton esprit De déposer en nous Seigneur Oui la grâce Une mesure De ton esprit Afin de communiquer Seigneur mon Dieu Ta pensée Sans ton esprit de Dieu Je m'abandonne entièrement entre tes mains Tu sais que je ne sais pas prêcher Je ne sais pas enseigner Je ne peux pas parler de toi sans ton aide Ainsi qu'il est dit que c'est poussé par l'esprit Que les hommes ont parlé de la part de Dieu J'aimerais être investi De ton onction, de ton esprit Donne-moi l'onction de ton esprit Afin d'atteindre tes buts, tes objectifs Seigneur Et par le coeur de tout un chacun qui est ici Ces hommes et ces femmes qui ont quitté leur maison Qui sont venus à ta rencontre Seigneur Ils ne sont pas venus voir un homme, une femme Mais ils sont venus à la rencontre de Dieu Alors toi qui esprit et vie Communique-nous Seigneur ta vie Au travers de ta parole Seigneur au nom de Jésus Seigneur je veux que cette parole soit proclamée Avec force, puissance, autorité Gloire et vie Seigneur Et je prie que tu étends ta main Que se produisent des guérisons, des délivrances Seigneur mon Dieu Que tu guérisses un coeur, un homme, une femme Une personne qui est dans le besoin Qui est abattue, qui est dans les problèmes Qui est au bas de l'échelle Et que tu relèves ceux qui sont tombés Et que tu apportes la consolation Oui, par l'Esprit de Dieu Merci Saint-Esprit pour ta grâce Dans le nom merveilleux, précieux de Jésus Nous t'avons ainsi glorifié Et nous disons tous Amen Bonjour à tous Aide-moi à saluer ton frère de gauche et de droite Dis-lui bienvenue dans la maison de ton père Tu vas peut-être saluer celui de gauche Salue aussi celui de droite Dis-lui bienvenue dans la maison de ton père Nous sommes très heureux De passer ce moment ensemble dans sa présence Je crois que Dieu va nous faire du bien Au travers de son esprit Et plus ça va Plus Dieu nous amène encore dans des dimensions nouvelles Et plus ça va Plus Dieu va accomplir des choses inimaginables Ce que j'aimerais juste demander à l'Église C'est que chacun doit être sensible Et saisir la pensée de Dieu La part de Dieu Alléluia Nous ne sommes pas un club d'amis Nous ne sommes pas un club Un lieu de rencontre Nous ne sommes pas Je dirais Une association quelconque humaine Mais nous sommes l'Église de Dieu vivant Et nous marchons derrière La personne de Jésus Christ Et le Saint-Esprit nous conduit Il est impossible d'être conduit par l'Esprit de Dieu Et rester la même personne Il est impossible d'être dirigé par l'Esprit de Dieu Et ne jamais connaître des exploits Et je crois que le Dieu de la Bible que nous prions C'est un Dieu qui nous amène de gloire en gloire De progrès en progrès Et d'exploit en exploit Et je crois en cela Alors ce matin Je vais nous parler d'un message Que je crois dans mon cœur Qui va encore nous révolutionner Qui va encore nous révolutionner Parce que Dieu le dépose dans mon cœur Et pas seulement dans mon cœur Quand on partage avec des frères et sœurs Un peu partout Des serviteurs de Dieu Nous voyons que c'est le même message Pour ce temps précis Il y a deux dimanches Je nous ai parlé Des fils d'Issaka Et de la connaissance du temps Il y a un message Il y a une nourriture pour chaque temps Et il nous faut être suffisamment dans l'esprit Pour saisir la pensée de Dieu Afin de communiquer cela Et afin de vivre et de pratiquer Et pouvoir des résultats Allez-y avec moi Nous allons lire trois textes Le premier se trouve dans le livre De Actes au chapitre 17 Actes au chapitre 17 Lisons le verset 1er au verset 9 Actes chapitre 17 Le verset 1er au verset 9 La Bible dit Paul et Silas passèrent par l'amphipolis et la Polonie Et ils arrivèrent à Thessalonique Où les juifs avaient une synagogue Et Paul y entra dans sa coutume Et pendant trois sabbats Il discuta avec eux D'après les écritures Expliquant et établissant Que Christ devait souffrir Et ressusciter des morts Et Jésus que je vous annonce Disait-il Celui qui est le Christ Et quelques-uns d'entre eux Furent persuadés Et se joignirent à Paul et à Silas Ainsi qu'une grande multitude de grecs Créant Dieu Et beaucoup de femmes de qualité Et la Bible dit Mais les juifs jaloux prirent avec eux Quelques méchants hommes de la populace Et provoquèrent des attroupements Et répandirent l'agitation dans la ville Et se portèrent à la maison de Jason Et ils cherchèrent Paul et Silas Pour les amener vers le peuple Ne les ayant pas trouvés Ils traînèrent Jason et quelques frères Devant les magistrats de la ville En criant Ces gens qui ont bouleversé le monde Sont venus jusqu'ici Et Jason les a reçus Ils agissent ainsi Contre les édites de César Disant qu'il y a un autre roi Parce que ces paroles les émurent La foule et les magistrats Et qui ne les laissèrent A les Jason Et les autres Qu'après avoir obtenu d'eux Une caution Le verset qui nous importe Sur lequel nous allons essayer De parler un peu ce matin C'est Ces hommes qui ont Bouleversé le monde Dis à ton ami Des hommes qui ont bouleversé le monde Le problème c'est que tu le dis Faiblement Je veux que tu parles avec conviction Dis-lui ces hommes qui ont bouleversé le monde Dis-lui encore des hommes Qui ont bouleversé le monde Dis-lui encore des hommes Qui ont bouleversé le monde Est-ce que j'aimerais voir peut-être ce matin Est-ce qu'il y a des hommes ou des femmes Qui aimeraient bouleverser ce monde Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes Qui aimeraient bouleverser cette génération Dis à ton ami c'est possible Galates chapitre 1 Galates chapitre 1 Le verset 15 à 16 Galates chapitre 1 Le verset 15 à 16 Mais lorsqu'il plut à celui Qui m'avait mis à part Dès le sein de ma mère Et qu'il m'a appelé par sa grâce De révéler en moi son fils Afin que je l'annonçasse parmi les païens Aussitôt je ne consultais ni la chair Ni les sangs Et je ne montais point à Jérusalem Vers ceux qui furent apôtres avant moi Mais je partis pour l'Arabie Puis je revins encore à Damas Et le dernier test Se trouve dans le livre de Philippiens Au chapitre 3 Philippiens chapitre 3 Nous disons le verset 7 Au verset 8 Philippiens 3 verset 7 à 8 Mais ces choses qui étaient pour moi des gains Je les ai regardées comme une perte A cause de Christ Et même je regarde toutes choses Comme une perte A cause de l'excellence De la connaissance de Jésus Christ Mon Seigneur Pour lequel je renonçais à tout Et je les regarde comme de la boue Afin de gagner Christ Amen Je vais regarder toutes choses Comme une perte Afin de gagner Christ Nous parlerons ce matin Les hommes qui ont bouleversé Le monde Ceci est un message révolutionnaire Le but de ce message C'est de nous pousser à prendre conscience De notre identité De notre rôle De notre rôle que nous devons jouer Dans ces temps qui sont les derniers En tant qu'enfants de Dieu En tant que peuple de Dieu Et les trois thèses que nous venons d'évoquer De citer Nous parlent d'un personnage important Dans le Nouveau Testament Il est question de Paul Il est question de Paul Qui par la suite va s'associer A un autre missionnaire Du même calibre que lui Du nom de Silas Voyez-vous Paul était un apôtre Un envoyé de Dieu Dieu l'avait envoyé L'avait choisi Mise à part envoyé Pour apporter son nom Pour apporter son nom Devant les nations Et comme dans le plan de Dieu Dieu ne veut pas Que nous allions seuls Dieu ne veut pas Que nous faisions cavalier seuls Dieu veut que nous soyons équipés Dieu veut que nous soyons accompagnés Voilà pourquoi Dans le long du premier voyage de Paul Il va y avoir Barnabas Qui va l'accompagner Pour accomplir la mission Selon acte chapitre 13 La Bible déclare Il y avait dans l'église d'Antios Des prophètes Et des docteurs Et pendant qu'ils priaient Dieu Pendant qu'ils servaient le Seigneur Dans le jeûne Et dans la prière Le Saint-Esprit dira Mettez-moi à part Paul et Barnabas Pour l'oeuvre à laquelle Je les ai appelés Et aussitôt L'église a prié pour eux L'église va reconnaître La grâce de Dieu Dans leur vie Et par la suite Ils vont partir Et partout Ils passaient Ils ont bouleversé le monde Et quelque chose va se passer Dans l'acte chapitre 14 Et l'acte chapitre 15 Pour les Barnabas Ils vont avoir un petit dissident Ils vont avoir un petit conflit Qui va les emmener A se séparer Lui et Jamar Barnabas et Jamar Qui vont quitter Paul Et Paul va choisir Un autre compagnon D'oeuvre Un autre compagnon Dans le service Du nom de Silas Silas ou encore Sylvain Silas c'était qui ? Silas c'était un prophète Silas avait un don de prophétie Silas est comme toi Et comme moi Paul est comme toi Et comme moi Qui avons reçu de Dieu Les dons Les talents Les capacités Qui avons reçu de Dieu Un message Quel message ? L'évangile du royaume Mais qui ont compris Que le message Que nous recevons Certes ça nous concerne Premièrement Mais cela ne doit pas Rester à notre niveau Car Dieu veut que Dans notre environnement Dans notre entourage Que ce message Puisse avoir un impact Amen Amen Et quand on dit Ces hommes Qui ont bouleversé le monde D'après le contexte De l'acte chapitre 17 Nous avons lu Il est question de deux hommes Paul et Silas Frères et sœurs Ils étaient deux Ils ont bouleversé le monde Nous nous sommes combien Dans notre temps Ils étaient deux Ils ont sécoué leur temps Ils étaient deux Ils ont révolutionné Les choses Et je parlerai même D'un seul qui est venu Du nom de Jésus Christ De Nazareth Alors lui C'était la totale Alléluia Ces hommes ont suivi Les traces de leur maître Jésus Christ Ces hommes ont marché Sur les pas de Jésus Ils ont réalisé Qu'il ne suffisait pas Seulement d'être sauvé Il ne suffisait pas Seulement d'être pardonné L'arrivée de ce péché Purifié Il ne suffisait pas Seulement de recevoir La guérison Oh l'église aujourd'hui Court seulement Après la guérison Une fois qu'on reçoit La guérison Une fois qu'on reçoit La bénédiction C'est fini Notre mission s'arrête Il y a plus que cela Après Après les saluts Dieu t'attend quelque part Après la guérison Dieu veut que tu témoignes Après un touché De la part de Dieu Dieu veut que tu fasses Autre chose Ils ont compris Au-delà De ce que le salut Le salut que Dieu Avait accordé A ces hommes Il fallait Être des ambassadeurs Il fallait être Des représentants légaux De ce royaume De Dieu Ici sur la terre Pourquoi ? Parce que nous vivons Dans un monde Un monde qui est Dans le péché Un monde qui vit Dans les ténèbres Un monde qui est Éloigné de Dieu Un monde qui ne cesse De pécher Par ses pratiques Par leur mode de vie Par leur style de vie Un monde incrédule Un monde qui se ferme À l'évangile À la lumière de Dieu Paul pouvant même Aller jusqu'à dire Que si notre évangile Est encore voilé Il est voilé Pour les incrédules Pour ceux Dans le dieu de ce siècle A aveuglé L'intelligence Pour qu'ils ne voient pas Briller La splendeur De l'évangile De la gloire De Dieu Alléluia Un monde qui vit Dans l'iniquité Un monde A cause de ses iniquités Le châtiment de Dieu Sa prêtre Sa prêtre A s'abattre Et à détruire l'humanité Comme on l'a vu Le dimanche dernier Nous avons dû parler D'une voix prophétique Dans un temps obscur Bien aimé dans le Seigneur Le monde couvert sa perte Ce monde qui est dans l'iniquité Car la Bible déclare Que le salaire du péché C'est la mort Que tu l'acceptes ou pas Dieu finira par juger le monde Mais avant que Dieu Ne juge le monde Dieu rempli de compassion Dieu rempli d'amour Veut d'abord Que nous puissions sauver ce monde La raison pour laquelle Il dira Car Dieu a tant trouvé le monde Qu'il a donné son fils unique Jésus Afin que celui-là même Qui croiront en lui Ne périsse point Mais qu'il reçoive La vie éternelle Et lorsqu'on reçoit Oui Jésus Christ On reçoit l'amour de Dieu Qui nous sort de notre péché Car Jésus N'avait pas encore été envoyé Pour que le monde Puisse être jugé Il reviendra juger le monde Mais présentement Il ne veut pas Que le monde soit jugé Présentement Il veut que le maximum Soit sauvé Que le maximum Soit gagné à lui Nous vivons dans un monde De ténèbres 1 Jean chapitre 5 Verset 19 Que vous connaissez La Bible déclare Que nous sommes de Dieu Mais nous savons aussi Que le monde entier Est sous la puissance Du malin Le monde que vous voyez Est contrôlé par le diable Et ses agents Le monde que vous voyez Présentement Est contrôlé par le diable Jusqu'à la fin Des temps des nations La Bible déclare En parlant de Jérusalem Que Jérusalem sera foulée Au pied Jusqu'à ce que Les temps des nations Soient accomplis Pourquoi est-ce que Oui Nous avons l'impression Que Satan règne Oui c'est vrai Dieu lui a laissé Un temps pour régner C'est ce que la Bible appelle Le temps des nations C'est un petit temps Elle lave ce temps Mais ce temps passera Voilà pourquoi nous avons Un rôle à jouer Pendant ce temps Amen Le monde est assujetti A la puissance du diable Le diable assujetti Le monde à sa cause Il cause la perte des hommes Il veut égarer Le maximum d'hommes Vers loin de Dieu Il veut que toi et moi Que nous ne connaissions pas Dieu Il veut maintenir les gens Dans l'ignorance Il veut que ce monde Ne se tourne pas vers Dieu Quand la Bible parle du monde Le thème utilisé dans le grec C'est cosmos Et le cosmos signifie quoi Cosmos signifie Un arrangement habile Et harmonieux D'un ordre Ou encore d'une constitution Un arrangement Quelque chose Qui est très bien structuré Quand la Bible parle du monde La Bible voit les hommes Mais au-delà des hommes Nous voyons Les puissances et ténèbres Qui résistent ce monde Laissez-moi dire à une personne Le visage du monde Que vous voyez N'est pas le vrai visage du monde Le monde a deux faces Il y a la face visible Et la face invisible Il y a la face que vous voyez Les hommes Mais vous avez aussi une face Où les puissances occultes Contrôlent Dominent Et règnent Et beaucoup de gens Sont malheureusement Sous cette influence Le monde est divisé Il y a les dominés Et les dominants Il y a les gens C'est réparti comme une pyramide Où le sommet Est constitué des hommes Illuminés C'est eux qui détiennent Le pouvoir du monde Et c'est eux également Ces personnes Qui sont dans l'occultisme Qui font en sorte Que le système du diable Soit établi dans toutes les sphères Dans toutes les couches De la société Suivez-moi très bien Alléluia Je parle du monde On veut bouleverser le monde Tu ne peux pas bouleverser le monde Si tu ne connais pas le monde Tu dois savoir le monde Dans lequel tu es Le monde dans lequel tu vis Ce monde est contrôlé par Satan Et Satan est très mauvais Il est très méchant Il y a des gens Qui sont dans l'occultisme Il y a des gens Qui vivent dans le satanisme Les gens qui gouvernent ce monde Vous ne les voyez pas Ce ne sont pas les présidents De nos nations Qui dirigent nos nations Il y a des gens dans l'ombre Qui tirent les ficelles C'est eux qui créent des dégâts Qui créent des attentats Qui créent des bouleversements Dans le monde Dans le but de faire voter des lois Et ils sont dans l'ombre Ils sont cachés On m'a donné On m'a offert un livre Il y a quelques années Qui parle C'est au moins des livres De 600 pages Qui parle de la face cachée du monde Ça n'a rien à voir Avec ce que vous voyez Je dis bien Rien à voir Amen 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 Bien aimé Ce monde est organisé Si vous allez avec moi Dans Ephésiens chapitre 6 Verset 12 La Bible dit ceci La Bible déclare que Si nous Il dit Il dit Nous n'avons pas à lutter Contre la chair Et contre le sang Ça dit notre lutte En tant qu'enfant de Dieu C'est pas contre les hommes Mais c'est contre les dominations Contre les autorités Contre les princes De ce monde de ténèbres Bien aimé Écoutez-moi Il y a des princes Dans ce monde de ténèbres Qui agissent Qui sont derrière Les autorités de ce monde Et ils ont un seul but De cibler les enfants de Dieu Afin de les détruire S'ils n'arrivent pas Les détruire Les empêchés D'accomplir la mission de Dieu Mais je veux prophétiser Au nom de Jésus Le règne fini Parce que Dieu est en train D'envoyer Un mouvement de réveil Qui va apporter La révolution Qui va bouleverser Le monde Au nom de Jésus Amen Il y a le prince De ce monde de ténèbres Il y a les esprits méchants Dans le lieu céleste Il y a comme une hiérarchie Rien n'est laissé au hasard Le diable Il essaie de contrôler le monde Bien aimé Nous sommes contrôlés Vous qui avez des téléphones Vous êtes contrôlés Vous qui avez Internet Vous qui avez des cartes Passes Navigo Tout ce que vous faites Les cartes bancaires Vous êtes contrôlés Vous êtes suivis à la loupe Mais je sais une chose On ne peut pas arrêter Un enfant de Dieu Vous savez pourquoi ? Parce que je suis né de Dieu La Bible dit Si quelqu'un est né de Dieu Il est comme le vent Le vent souffle Où il veut Tu en entends le bruit Mais tu ne sais ni D'où il vient Ni où il va C'est-à-dire Le vent On ne peut pas l'attraper Le vent On ne peut pas le maîtriser Le vent On ne peut pas le mettre Dans une boîte Parce que quand tu l'attaques Contre ton sexe Ton rang social Dieu n'a rien à faire Avec ces choses Dieu a à faire Avec son plan Dieu a à faire Avec sa parole Dieu a à faire Avec son esprit Et si tu es dans Le plan de Dieu Si tu as la parole de Dieu Et si tu as le Saint-Esprit Alors sache que tu es appelé A bouger ton monde Tu es appelé A bouger A secouer Au nom de Jésus-Christ Et de Nazareth Bien-aimé Le diable a tellement Organisé le monde Qu'il y a Sept sphères D'une manière générale Sept sphères D'influence Dans le monde Premièrement Le diable réussit A influencer L'éducation C'est comme vous allez voir Qu'on enseigne déjà A nos enfants La sorcellerie A l'école maternelle Kérico A la sorcière On trouve ça normal Il introduit déjà Des films Où vous voyez Des déchants animés Un petit diable rouge Mais gentil Une petite sirène Que les enfants aiment Dis à ton ami L'éducation L'éducation C'est pourquoi Nous devons avoir Les chrétiens Qui vont rentrer Dans le domaine éducatif Pour changer les choses Au nom de Jésus Tu ne dis pas Amen malheureusement Deuxièmement Il infiltre l'économie L'économie de ce monde Et entre les mains du diable Parce qu'il sait Que vous tenez l'économie Beaucoup de choses Peuvent se passer Troisièmement Le diable infiltre Ou tient Les finances Les finances Dans ce monde Il vous est impossible Écoutez-moi bien Impossible De dépasser Un certain seuil De richesse De fortune Il est pratiquement impossible A un vrai chrétien De devenir multimilliardaire Vous savez pourquoi ? Parce que quand vous avez L'argent Vous avez le pouvoir Alors le diable Voudra que vous puissiez Rentrer soit dans des loges Maçonniques Soit dans des sectes Occultes Pour qu'elles puissent Vous accorder ces choses Autrement dit Vous pouvez avoir des talents Mais il y a des choses Que vous ne pouvez pas faire Il y a des seuils Que vous ne pouvez pas atteindre Voilà pourquoi Vous n'allez pas dans le monde Du football Je vais en parler d'ailleurs Le monde du sport Il infite également Vous voulez arriver A un certain seuil On vous oblige A signer des contrats Vous êtes bon joueur Mais si vous ne signez pas Le contrat d'être homosexuel Et rentrez dans le monde mystique Vous n'allez pas avoir Vous n'essayez pas Sélectionner Dans les équipes stars C'est l'infiltration C'est pourquoi ma prière Est que Dieu Fasse en sorte Que les chrétiens Rentrent dans tous ces endroits là Parce que si vous rentrez Dans tous ces endroits là Règle de votre présence Ça va commencer à les déranger Alléluia Le diable infiltre les médias Les médias sont entre les mains du diable Le monde Voilà les choses que nous trouvons Dans le monde Avec les médias On peut changer La pensée De tout un peuple Avec les médias On vous fait croire On vous fait gober Ce qu'on veut On prend une information On les fomente On les fomente Et on vous transmet On vous balance Et vous y croyez C'est pourquoi La meilleure information Vient du Saint-Esprit La meilleure information Vient dans la prière Et je vous conseille De ne jamais allumer Votre télé Ou votre radio Avant d'abord D'écouter le ciel Dans la prière Le matin Quand tu te lèves Le matin Fais Jérémie 33 Verset 3 Où il dit Invoque-moi Je te répondrai Et je t'annoncerai Des choses cachées Des choses que tu ne connais pas Alléluia Et le diable infiltre aussi Malheureusement La religion Parce que la religion Tout le monde Est en quête De spiritualité Les hommes Cherchent Une certaine spiritualité Et le diable infiltre également Mais voilà le monde Que nous sommes appelés À bouleverser Quand on parle du monde C'est au-delà De ce que vous voyez Il y a des choses Il y a des domaines Il y a des endroits Il y a des cercles Il vous est impossible De rentrer Et ce sont ces gens-là Qui tiennent ce monde Et la Bible nous dit Que Dieu a aimé Tellement ce monde Qu'est-ce qu'il va faire Il va envoyer Son fils unique Jésus Jésus ne pouvait pas Sauver le monde Tant qu'il était au ciel Frère Tant que Jésus était au ciel Personne d'entre nous Dans le monde Deveut être sauvé Il a fallu pour lui Quitter le ciel Venir dans ce monde S'identifier à nous La raison pour laquelle Lorsque Pilate Tu poses la question Dans le livre de Jean Chapitre 18 Il dira Je suis né Et je suis venu Dans le monde Pour rendre témoignage À la vérité C'est-à-dire Il est né dans le monde Pour un but Pour rendre témoignage À la vérité Oh my God Bien aimé Il est venu au milieu De païens Mais ce que j'aime Avec Jésus Rien que sa naissance Il y a eu un bouleversement Rien que sa naissance Le monde a été Boule Verset On apprend qu'un enfant Un enfant est né Ok j'aime cette parole Un enfant est né Un fils nous est donné Et la domination reposera Sur son épaule On appellera Admirable On appellera Conseiller On appellera Prince de paix On appellera Père éternel Bien aimé Laissez-moi vous dire Lorsqu'il est né Ce jour-là À Bethléem Depuis l'Orient L'étoile est sortie Les mages ont suivi L'étoile jusqu'à Jérusalem L'étoile a disparu Et ils ont posé Juste une question Au roi Hérode Qui régnait dans le monde Où est le roi des Juifs Qui vient de naître La Bible dit À cette nouvelle Le roi Hérode Et tout Jérusalem Furent troublés C'est-à-dire Furent bouleversés Bien aimé Il y a naissance Et naissance Lorsque le roi Naît quelque part Lorsque Jésus-Christ Naît dans la vie D'une personne Il y a un bouleversement Est-ce que quelqu'un Peut me comprendre ce matin Je dis que Lorsque Jésus Naît quelque part Si réellement Jésus est né dans ta vie Dans le monde spirituel Il y a un bouleversement Les sorciers qui te possédaient Une autre On ne comprend plus Qu'est-ce qui se passe Les choses autour de toi Bougent Mais sur le plan spirituel Vous savez Il y a des agitations Qu'on voit dans le monde physique Ce n'est rien d'autre Que le reflet Ou encore la conséquence Du spirituel Quand quelqu'un est vaincu Dans le spirituel Il se nève contre toi Il y a des gens Vous allez au travail Comme ça Tout le monde est fassé Contre toi Tu ne les as rien fait Tu as beaucoup prié N'est dément Sois agité C'est pourquoi je prie Que le temps arrive Pour que même Quand tu vas faire des courses Au supermarché Alléluia La caissière Tu dis au nom de Jésus Les démons Les démons commencent à partir Frères et sœurs Il faut que nous puissions Vivre des choses comme ça Dis à ton ami C'est possible C'est possible Non il ne t'a pas bien entendu Dis-lui c'est possible C'est possible Et lorsque Jésus On l'a amené Dans le temple La Bible dit ceci Il y avait un homme Du nom de Simeon Ce jour là Il était poussé par l'esprit Quand il attendait La délivrance de Jérusalem Et lorsqu'il voit Le petit enfant Entre le maître Sa mère Marie Simeon va prophétiser En disant ceci Voici cet enfant Est destiné Pour amener La chute Et le relèvement De beaucoup En Israël Et être un signe Qui marquera la contradiction Bien aimé Quand vous bouleversez Les choses Attendez-vous D'une part A gagner les âmes Et attendez-vous D'une autre part A la haine des gens Attendez-vous D'une autre part A une confrontation A une guerre spirituelle Tout le monde Tout le monde Ne vous aimerait pas Tout le monde Ne va pas vous apprécier Mais j'en ai qu'une affaire Si tout le monde Ne m'aime pas Je sais que Dieu M'a déjà aimé Amen 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 Même si on te réjette Dans ta famille Tu es devenu un signe Hier mes yeux étaient fermés Mais aujourd'hui je vois Hier j'étais aveugle Mais aujourd'hui je peux voir Aujourd'hui ma vie est bouleversée Que Dieu bouleverse La vie d'une personne ce matin Que Dieu bouleverse La vie d'une personne Qui m'écoute Au travers des médias Que Dieu bouleverse ta vie La naissance de Jésus A bouleversé le monde Oh bien aimé Il lui a fallu que trois ans A l'âge de trente ans Rêve-tu de l'esprit Il fallait que trois ans Dis à ton ami trois ans Toi tu as combien de temps Toi tu as quel âge Depuis combien de temps Tu t'es converti Moi j'ai dit à Dieu Seigneur Il faut que les choses Commence à changer Il faut que ça change encore Il lui a fallu seulement trois ans Ben aimé en trois ans Il a bouleversé Tout le système religieux Toutes les institutions politiques Toutes les courses sociales De son temps Et de son époque Qui à ce temps là N'avait pas entendu parler De Jésus Prère et chère Tout le monde a lui dit Sa renommée Se répandit partout Parce qu'il y avait De l'impact Quand tu commences A bouleverser le monde Tu n'as pas besoin D'un titre Parce qu'aujourd'hui On pense qu'il faut avoir Un titre dans l'église Pour bouleverser le monde C'est faux Et archi-faux Tu as besoin De Jésus en toi Tu as besoin De la parole de Dieu en toi Et quand tu entres Dans ta destinée Les choses changent Trois ans Et le monde a été Bouleversé Tiens ton voisin Comme ça A dire Je vais bouleverser My God Un homme dont la vie Est exceptionnelle Un homme dans le caractère Un homme dans le style de vie Demeure pour nous Un modèle et un exemple Un homme consacré à Dieu Un homme qui était investi S'occupant des affaires Du royaume de son père Un homme qui a donné sa vie Qui a livré sa vie Pour les hommes Un homme qui a accepté De se sacrifier De s'oublier La Bible déclare Oui Qu'il a accepté L'innominie Du riche qu'il était Il se fait pauvre Afin de nous enrichir La Bible dit de lui Qu'il a accepté L'opprobre des hommes Pour que nous Nous soyons bouleversés Bien aimé Quelques fois Si nous voulons faire De grandes choses Il nous faut payer De grands prix Il nous faut payer le prix Et il nous faut persévérer Aide-moi Dire à ton voisin Il te faut la persévérance Il faut bouleverser ce temps Il faut que tu persévères Il faut que tu comprennes Qu'il n'y a plus de temps A perdre Amen ma soeur Amen Et Jésus dira Comme le Père m'a envoyé Dans le monde Moi aussi je vous envoie Alors pour bouleverser Le monde Notez trois choses Majeures Que j'aimerais évoquer Rapidement Trois choses Qui vont nous aider Vous et moi Pour bouleverser ce monde Premièrement Nous avons besoin De la révélation Un la révélation Deux le réveil Croix la révolution La révélation c'est quoi ? C'est l'action de dévoiler De ôter le voile Il sera pratiquement impossible A qui que ce soit De bouleverser le monde Tant que tu n'as pas reçu La révélation de Jésus Paul dira ainsi Dans Galate Quand nous avons lu Il parle de sa vie passée Il parle de sa vie présente Il dira que Il n'a plus à Dieu De révéler en moi Son fils Tu as besoin premièrement De la révélation de Dieu Pourquoi ? Parce que la révélation de Dieu C'est quoi ? C'est une rencontre sincère Avec Dieu Tu ne peux pas Poulverser ce monde Si tu ne connais pas Jésus Beaucoup parlent de Jésus Mais sans le connaître Voilà pourquoi Le christianisme aujourd'hui Est morose Sclérosé Voilà pourquoi Le christianisme aujourd'hui N'a pas d'impact Parce que Les gens qui sont censés Qui parlent de Jésus Ne l'ont jamais rencontré Ne l'ont jamais rencontré Je ne parle pas Le fait d'être chez toi Avoir une vision Je parle d'une révélation intérieure Lorsque la lumière de Dieu Vient dans ta vie La révélation qui ne vient pas des hommes Mais la révélation qui vient de Dieu Et par son esprit Et car lorsque tu as la révélation Tu es une personne la plus heureuse Comme Jésus pouvait dire Ces choses Dieu tu les as cachées aux enfants Plutôt aux sages de ce monde Mais tu les as révélées aux enfants Lorsque tu as un cœur d'enfant Dieu t'accordera la révélation De qui il est Car ça tout part de là De la révélation La révélation de la vie chrétienne C'est ce qui va amener le réveil Et il n'y a pas de réveil Sans révélation Lorsque tu as la révélation de Jésus Tu sais ce qui va commencer à naître en toi Le désir de connaître Dieu La soif de Dieu Or aujourd'hui les chrétiens Ont de moins en moins soif de Dieu On ne désire plus la présence de Dieu On ne désire plus l'intimité avec le Seigneur Dans la prière Dans l'adoration Dans le fait de chercher Dieu Bien aimé Dieu se cherche Même lorsqu'on a reçu sa révélation Faut-il encore chercher encore Dieu Dans d'autres dimensions Parce que Dieu se cache Et veut se révéler Car la révélation amène également la percée Car percée spirituelle Telle les rayons du soleil Qui pénètrent les ténèbres spirituelles Lorsque tu es éclairé Tu peux éclairer les autres Tu ne peux pas senser réveiller les autres Si toi-même tu dors encore Alléluia Non Révélation Et je pénis le Seigneur Parce que nous sommes dans un temps Où Dieu est en train de révéler Ses fils de Dieu Le monde attend avec un ardent désir La révélation des fils de Dieu Des fils et des filles de Dieu Alléluia 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 La révélation c'est la lumière La révélation c'est l'éclairage Il a dit Lève-toi sois éclairé Car ta lumière arrive Les ténèbres recouvrent les nations Mais sur toi l'éternel se lève Ça c'est la révélation Alors tu dois commencer à demander à Dieu Tous les jours Révèle-toi à moi Révèle-toi à moi Est-ce que tu peux faire ça Avec moi cette prière Seigneur j'ai besoin de ta révélation Encore Seigneur j'ai besoin de ta révélation La révélation ne vient pas du pasteur Douglas Non J'ai beau vous prêcher du matin au soir Si le Saint-Esprit ne vous ouvre pas à l'esprit Vous n'aurez jamais la connaissance de Jésus Or lorsque quelqu'un a la révélation de Jésus Il y a déjà un travail de transformation intérieure Que la Bible appelle le réveil La révélation conduit au réveil Et c'est quoi le réveil ? Le réveil spirituel Mes frères écoutez-moi bien Ce n'est pas lorsque nous prions pour les gens Les gens pleurent Les gens tombent Ils tombent au sol Ils crient Mais ils ne changent pas de vie Ça ce n'est pas le réveil Ça c'est du cinéma Ça c'est un cirque C'est un spectacle Amen Le réveil spirituel Ne consiste pas dans les cris Et aujourd'hui l'église crie L'église Oh même Dieu dira Éloignez de moi les bruits de vos cantiques Car je n'écoute même pas vos cantiques Car ce peuple mon ordre lève Mais son cœur est éloigné de moi Lorsqu'on parle de la révélation C'est lorsque tu sors ton cœur dans les ténèbres Et tu viens à la lumière de Dieu Le réveil c'est quoi ? Le réveil c'est la prise de conscience De ton état spirituel Le réveil c'est quoi ? Le réveil c'est le fait de sortir du sommet spirituel Le réveil c'est quoi ? Le réveil c'est le fait de sortir de la torpeur spirituelle Amen Amen, 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 Amen Est-ce que je me fais comprendre ce matin ? Est-ce que tout le monde m'entend ce matin ? Sortir de sa torpeur spirituelle Il y a un bouleversement interne Un sombrement Il y a des valeurs en toi qui changent Et cela s'est poussé par l'amour de Dieu Nous devons être réveillés à cause de l'amour que Dieu a pour nous La Bible dit cela importe autant plus Vous savez en quel temps nous sommes C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru Amen Et il dit, il dit Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres Et révettons les armes de lumière Frère, quand on parle du réveil Il est question d'enlever le vieux costume Le réveil implique quoi ? Tu dois changer de vie Tu dois changer d'attitude Le réveil c'est quoi ? C'est le fait d'abandonner le péché Quelqu'un peut me dire Amen ? Quelqu'un peut me dire Amen ? Pose la question à ton voisin Es-tu réveillé ? Pose-lui, es-tu réveillé ? Es-tu réveillé ? Dépouillé des œuvres des ténèbres Aujourd'hui on crie le réveil Mais regardez l'état de l'église aujourd'hui Le mauvais comportement des chrétiens Empêche les païens de venir à l'église Les chrétiens parlent mal Les chrétiens se comportent mal Les chrétiens folles, ils sont des escrocs Les chrétiens n'ont pas un bon témoignage C'est à cause de vous que le nom du Seigneur Jésus est blasphémé Et on crie le réveil Le réveil ce n'est pas la marche pour Jésus Tu peux marcher pour Jésus Mais si ton cœur n'est pas transformé Tu es encore dans le sommet spirituel L'église de Sardes Qui paraît vivante alors qu'elle est morte L'église de Sardes Qui paraît être vivante Alors qu'à l'intérieur elle est remplie D'ossements de mort Alléluia Le réveil spirituel Le réveil C'est comme Paul qui dira Écoutez J'étais persécuteur de l'église J'étais ceci Mais le jour où j'ai rencontré Jésus Les choses qui étaient pour moi des gains Je les ai regardées comme une perte Lorsqu'il y a un réveil Tu dois perdre de choses Toi tu es un chrétien Mais tu n'as rien perdu Tu as toujours le même comportement Tu vis toujours dans le même tard Tu es toujours dans les mêmes pratiques d'hier D'autrefois Non frère Tu as simplement choisi de venir à l'église Mais tu n'es pas réveillé Venir à l'église n'est pas synonyme d'être réveillé Est-ce que je peux parler à une personne ce matin ? Qui veut vivre le réveil spirituel ? Qui veut vivre le réveil spirituel dans sa vie ? La Bible dit Réveille-toi, toi qui dors Et relève-toi d'entre les morts Et Christ te clévera Et bien aimé On ne peut pas apporter une révolution On ne peut pas bouleverser notre monde Écoutez Vous allez vers les païens Et les mêmes païens vous disent Mais on repose si tu es comme nous Et tu veux les bouleverser Comment est-ce que tu peux les bouleverser Si tu vis à la manière des païens ? Les païens sont libres d'alcool Si tu te vois là, tu rentres Le païen fume Toi aussi Tu dis non, c'est le joint En fait, tu te joins à qui ? Alléluia Alléluia Le païen est triche La comptabilité est triche J'ai enlevé un zéro là Enlevé, vous comprenez Toi aussi tu fais la même chose Comment veux-tu impacter-elle une personne ? Parce que chacun de nous Par rapport à son activité Par rapport à ce qu'il est appelé à faire Il doit comprendre que Dieu l'a mis là Dans le but de fiancer Bouleverser veut dire Infiancer Impacter Et cela commence Avant même de parler Ce n'est pas ton comportement Qui prouve que tu es réveillé Il n'y a pas de bouleversement Il n'y a pas de chamboulement Et de réveil Bien-aimé dans le Seigneur Sans une prise de conscience Réelle Et sincère Dis que voilà J'étais ceci J'ai abandonné Et j'exhorte le peuple de Dieu A abandonner le péché Dépouillons-nous des œuvres de ténèbres Marchons honnêtement Comme en plein jour Avec l'aide de Dieu Parce que lorsque tu es réveillé Tu peux réveiller les autres Avez-vous déjà vu quelqu'un qui dort Et qui réveille une autre personne Qui dort Papa et maman ont mis le réveil Ça commence à sonner Les deux dors Il faut que l'un L'un d'eux se réveille On dit Nous sommes en retard Chéri réveille-toi C'est bien ça non ? Maintenant Toi et moi on dort On dit On va réveiller les autres Toi tu dors Je dors Et je dis Je vais venir te réveiller Ça n'a aucun sens Regarde ton voisin Dis-lui Réveille-toi Il est 6 heures du matin Non il n'a pas entendu Dis-lui Réveille-toi Il est 6 heures du matin Réveille-toi Il est 6 heures du matin Alléluia Lorsqu'on est réveillé On a fait forcément Son entourage Son environnement Le réveil est tel un feu Et ce feu-là Lorsqu'il vient Il t'embrase à l'intérieur C'est-à-dire Il y a des choses Qui te poussent Le Saint-Esprit Ce feu-là Te pousse tellement Regardez lorsque Les disciples étaient Dans la chambre haute Pendant le jeûne Et la prière Pendant 10 jours Attendant la pentecôte Mais la Bible déclare Le jour de la pentecôte Lorsque l'Esprit de Dieu Est descendu tel un feu Il y avait des langues Semblables Des langues de feu Qui se sont apparues Et qui se sont posées Sur chacun d'eux Et il fut rempli Du Saint-Esprit Mais il ne pouvait plus S'asseoir Lorsque le réveil Vient dans ta vie Tu as Tu as dans tes Ça bouillonne Il y a Il y a le feu Tu es bouillant Pour Dieu Tu n'es plus Un chrétien Tiède Qu'il faut toujours Faire le suivi Mon frère Pourquoi tu n'étais pas D'immense à l'église Non Amen Amen Vous les chrétiens Veuille qu'on les pousse Non Il y a un problème Avec le réveil On a besoin D'être réveillé Spirituellement Jérémie pouvait dire Si je dis Je ne ferai plus mention De lui Il y a dans mes eaux Comme un feu Et je ne peux pas Le contenir Lorsque le feu De Dieu brûle en toi C'est plus que toi On a voulu Arrêter Pierre Pour qu'il ne prêche pas Jésus Pierre dira Nous ne pouvons Ne pas parler Des choses Que nous avons vues Et des choses Que nous avons entendues C'est plus fort Que toi Même si on te dit Aïchalab Tais-toi Tu diras Non C'est impossible On les a battus De verges Pour les silas A Philippe Je me suis retrouvé En prison Ils disaient C'est vrai Nous sommes blessés C'est vrai Nous avons des courbatures Partout Même si vous me blessez Vous ne fermez pas ma bouche Ils ont commencé à louer Ils ont commencé à adorer Ils ont commencé à louer Même dans la prison Il y a eu des conversions En réalité Toutes choses concourent Au bien de ceux qui aiment Dieu Même lorsqu'on te vire De ton travail Sais-ce que c'est pour ton bien Je dis que tout ce qui t'arrive C'est pour que tu puisses Etablir Etablir un témoignage Au travers de ce qui t'arrive Sainte résurrection Tu dois sécouer La France Je le prophétise Nous allons sécouer La France et les nations Je le déclare Je le déclare Au nom de Jésus Amen Et le réveil Amène la révolution Révélation Réveil Révolution La révolution c'est quoi ? Vous allez voir que le mot Bouleverser le monde Ça a la même racine Que révolution Parce que dans les grecs Ce mot signifie Anastato Anastato Bouleverser Signifie aussi révolutionner Anastato veut dire Révolter Troubler Déranger Révolutionner Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que Dieu nous appelle à déranger Je ne l'ai pas compris Donc si tu ne déranges pas Les sorciers de ta famille C'est qu'ils sont tranquilles Ça ne va pas Je ne l'entends même pas D'amène Ce n'est pas grave Frère Sœur Tu es appelé À déranger Tu es appelé À déranger Je déclare Qu'à partir d'aujourd'hui Tu vas commencer à déranger Tout ce qui était Qui dormait tranquille Il faut que les choses Qui sont cachées là Le feu de Dieu Amène ça à la lumière Vous savez Tant que Paul avait Le tas de broussailles Il ne savait pas Qu'il y avait une vipère Il fallait qu'il amène Ce tas de broussailles Dans le feu Et lorsque tu mets le feu Les vipères sortent Je suis venu déclarer Que les vipères Qui sont cachés Les démons Qui bloquent ta vie Qui font des choses Dans ta famille Le feu de Dieu Va tellement les sécouer Et ils vont sortir Au nom de Jésus Amen 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 Il faut bouleverser Dans la famille On dit Ici dans cette famille Les filles Et ses maris Va dire Moi Je veux introduire Un nouveau régime Non Quelqu'un ne me comprend pas Très bien On dit Que dans cette famille Les jeunes filles N'enfantent pas Tu dis Moi je veux changer En fait Tu dois être Le premier Tu dois être Le révolutionnaire Tu dois être La personne Qui va dire Non Avant lui Ça n'allait pas Mais après lui Il y a eu Un avant Jésus Et un après Jésus Toi aussi Depuis le jour Tu as accepté Jésus Il faut qu'il y ait Un avant toi Et un après toi Non Ma présence en France Les choses doivent bouger Non Ma présence dans ma famille Les choses doivent bouger Oh Et quelqu'un dit Avec moi Révolution Dis avec moi Plus fort Révolution Tu ne mourras pas Tu vivras Et tu raconteras Les oeuvres Les oeuvres De l'éternel De l'éternel Nous avons un décret Nous avons reçu La parole On nous a parlé Du comment vivre Dans le surnaturel Tu es créé Tu es créé Nous ne mourrons pas Avant le temps La Bible dit Moïse est mort D'après l'ordre De l'éternel Si tu es enfant de Dieu Refuse de surprise Quelqu'un ne m'a pas compris Je disais ce matin Quelqu'un ne m'a pas compris Refuse de surprise Quelque chose de négatif Arrête Tu dis Seigneur Tu ne m'avais pas informé Quand tu ne m'avais pas informé Alors j'arrête ça Non Je ne te dis pas de pleurer Je te dis de déclarer Je te dis de parler Oh On se met des séchers Reprends Est-ce que je peux parler à une personne On se met des séchers Reprenez vie Reprenez vie Et reprenez vie Oui frère Ça suffit avec Au pavre pasteur S'il te plaît Allo pasteur J'ai des problèmes Je pleure Il y a un temps pour pleurer Il y a un temps pour se réveiller Il y a un temps pour rentrer dans son identité De fils et de fille de Dieu Est-ce qu'il y a un fils du royaume ce matin ? Est-ce qu'il y a un fils du royaume ce matin ? Rentre dans ton identité Et commence à déclarer les choses Bien-aimés dans le Seigneur C'est le seul qui a bouleversé le monde Ce n'était pas seulement Paul Ce n'était pas seulement Silas Ce n'était pas seulement Elie, Moïse Ce n'était pas seulement Élisée, Jérémie, Esaïe Ce n'était pas seulement Ézéchiel Laisse-moi dire à une personne Ceux hommes ce n'étaient pas seulement Malachi Ceux hommes ce n'étaient pas seulement Daniel Ceux hommes ce n'étaient pas seulement Paul Pierre, Simon, Jacques Ceux hommes c'étaient aussi Martin Luther King Ceux hommes C'étaient aussi Jean Calvin Ces réformateurs John, mon Dieu, Zwingli John Hughes John Wesley Charles Finet C'étaient des hommes comme toi et moi La même nature que toi et moi Mais la différence Ils ont sécoué leur temps Oh comment je suis venu dire à une personne Tu n'es pas différent de ces hommes Toi aussi tu es comme eux Tu peux décider quelles choses changent Et les choses vont changer Il y a eu des révolutionnaires Il y a eu des gens qui ont bouleversé le monde Ces hommes sont morts L'histoire nous parle de Lénine On nous parle de Thomas Sankara On nous parle de tant d'autres Gandhi Des hommes qui ont apporté des révolutions dans le monde Leurs noms ont été récrits dans les annales de l'histoire Mais laissez-moi vous dire Un homme que l'humanité refuse de croire Le nom qui s'appelle Jésus-Christ Même l'histoire Même la science Même la géographie L'archéologie Reconnaît qu'il y a eu un homme Qui existait Et cet homme n'était pas comme tous les hommes Il y a eu un tombeau Qui a été vidé Ce tombeau est à Jérusalem Le tombeau était Maléluia Le tombeau était ouvert La personne qu'on avait mis dans le tombeau La mort n'a pas pu le retenir Trois jours après La terre a tremblé Et il est sorti du tombeau Vivant et victorieux Et ce Dieu-là Peut faire de toi un révolutionnaire Baba, Baba, Shanda Qui le croit de tout son cœur Qui le croit de tout son cœur Qui le croit de tout son cœur Dis je suis né Dis je suis né Pour bouleverser Le monde Lève-toi avec moi Dis avec moi Je suis né Lève-toi là où tu es Je suis né Je suis né Pour bouleverser le monde Je dois bouleverser Je dois bouleverser L'économie Je dois bouleverser Oui la société Je dois bouleverser L'éducation Je dois bouleverser Les finances Je dois bouleverser Dans le monde du sport Je dois bouleverser Dans mes activités Je dois bouleverser Dans les médias Et je dois bouleverser Dans le christianisme Bien aimé Le christianisme N'est pas une religion Le christianisme C'est un mouvement Qui est dynamique Et un mouvement révolutionnaire Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu dit Ce n'est ni pas la force Ce n'est ni pas la puissance Ce n'est pas par tes capacités Mais ce n'est pas mon esprit Dit l'éternel des armées Qui es-tu grande montagne ? Qui es-tu grande montagne ? Devant Chorobabel Tu seras à planis Je suis venu dire à quelqu'un Toute montagne qui se dresse devant toi Tu seras à planis Parce que tu es un révolutionnaire Parce que tu vas bouleverser le monde Tu as besoin du réveil Tu as besoin de la révélation Et tu as besoin de la révolution Acclame ton Dieu très fort Acclame ton Dieu très fort Dieu Dans ces derniers temps Que ce soit en Europe En Afrique Aux Etats-Unis En Amérique Partout dans le monde Suscite une génération Des hommes et des femmes Comme vous et moi Je dis Qui cite une génération Qui va bouleverser le monde Si tu le crois Acclame très fort ton Dieu Si tu le crois Acclame très fort ton Dieu Tu vas bouleverser ce monde Je le déclare dans ta vie Je le prophétie dans ta vie Tu vas bouleverser ce monde Nous allons bouleverser la France Nous allons s'accouer cette nation Nous allons bouleverser Nous allons bouleverser Nous allons bouleverser Lève tes mains Lève tes mains Lève tes mains Dis Seigneur simplement Me voici Je ne sais pas Quelle prière Tu vas faire à Dieu Je ne sais pas Quelle prière Tu vas réellement faire à Dieu Mais prie par rapport A ce message Prie que cela puisse avoir Oui De l'effet dans ta vie Ce n'est pas pour te secouer Mais c'est pour te réveiller Et lève ta voix Commence à prier avec moi Prie Demande une révélation Réelle et sincère Dis révèle-toi en moi Dans mon coeur Seigneur je demande Une révélation particulière Dans ma vie Que ma vie ne soit plus Jamais la même Seigneur Je viens devant ton trône Maintenant même Tel que je suis Prie Demande la révélation Demande que Dieu Se révèle à toi Demande cela Prie Prie de tout ton coeur Prie Prie Demande la révélation Dis Jésus Réveille-toi à moi Dis Jésus Réveille-toi à moi Dis Jésus Réveille-toi à moi Tu es grand Oui Prie le Seigneur avec moi Tu es grand Oh Chant de prier de ma Let's go De prier Ne l'es pas à toi Chant de prier de ma Let's go De prier Ne l'es pas à toi Tu es grand Seigneur tu prédé Seigneur réveille-toi à ce peuple Enlève le voile Enlève le voile Qui empêche de voir Enlève le voile de la crédulité Fait tomber les écailles Prie avec moi Prie avec moi De tout ton coeur Prie pour recevoir la résolation de Dieu Il est prêt à se révéler à toi Réveille-toi à l'écrier à Jésus Réveille-toi à l'église Réveille-toi à l'église Réveille-toi à l'église Réveille toi ton peuple Seigneur mon Dieu Ouvre les yeux spirituels de ce peuple Seigneur Oh Dieu ouvre l'entendement spirituel Quelle est ma prière Seigneur Vole prière pour que tu ouvres l'entendement spirituel Que je connais de Seigneur La vie éternelle c'est qu'il reconnaisse toi le seul vrai Dieu Et ton fils Jésus que tu as envoyé Nous allons prier Nous allons prier Tu vas demander à Dieu un réveil Dans ta vie Que Dieu envoie un réveil dans ta vie Un réveil, le réveil spirituel Peut-être que tu pensais que tu étais réveillé Mais tu dormais encore Dis à Dieu, crie à Dieu Seigneur envoie le réveil dans ma vie Elle va nous voir, prions tous le Seigneur Alléluia Là où tu es, prie, prie le Seigneur Prie le Seigneur Prie le Seigneur Seigneur envoie le réveil Envoie le réveil dans ma vie De la même manière tu as réveillé l'esprit de Jérôme En menant le réveil spirituel Apporte le réveil spirituel à l'église Oh Dieu, prie Prie pour le réveil dans l'église Prie pour le réveil dans l'église Enève ta voix, enève ta voix Prie, 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 prie Prie au nom de Jésus Prie au nom de Jésus Nous allons prier enfin Nous allons prier pour qu'il y ait une vraie révolution Que l'évangile nous révolutionne Tu vas dire à Dieu, Seigneur Fais de moi une personne qui va bouleverser mon monde Chacun de nous a un monde Ça peut être l'université, l'école Ça peut être le travail, l'entreprise Où est-ce que tu exerces, oui, ton influence Où est-ce que tu passes le plus de temps Dans ta famille, dans ton quartier, dans ton environnement Dis à Dieu, Seigneur, je veux bouleverser Je veux bouleverser Élevons nos voix, prions le Seigneur Oh, Ramachanda Oh, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi Prions, 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 prions Oh, Alléluia Oh, Alléluia Oh, Alléluia Oui, révolution Oui, révolution Bouleverser au nom de Jésus Bouleverser au nom de Jésus Seigneur, dans la paix que tu m'as donnée Je veux bouleverser au nom de Jésus Prions au nom de Jésus Prions, 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 prions Je veux bouleverser au nom de Jésus Je veux bouleverser au nom de Jésus Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es des miracles, une épreuve à toi, une épreuve à toi, Seigneur. Le bien nous plaît m'accompagner, le vent nous met vers le ciel. Sous-titrage MFP.